Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple et claire. Dans cette vidéo, on va parler des états de la matière. C'est une notion qui paraît évidente pour tout le monde, on l'a fait au collège, on l'a fait au lycée, mais en fait on ne fait jamais le lien entre les deux, entre ce qu'on fait au collège et ce qu'on fait au lycée. Et en fait c'est super important. Donc si vous pensez tout savoir sur l'état de la matière, vous allez être surpris. A l'échelle macroscopique, tous les corps purs peuvent exister sous trois états, qu'on peut aussi appeler phases. En fait il y en a plus, beaucoup plus, mais c'est complètement en reprogramme. Le premier c'est l'état solide, que je peux signer par exemple comme ça. Donc si je prends l'eau, ça va être les glaçons, la glace. On voit que donc dans l'état solide, le corps pur a une forme propre, c'est-à-dire que c'est sa forme à lui, et qu'on voit que le volume ne dépend pas de la pression. Si je prends un glaçon et que je l'écrase très fort entre mes deux mains, il ne va pas être écrasé, il ne va pas s'écraser, il est dur si vous voulez. Donc ça veut dire, si on met ça en termes de grandeur physique, le volume ne dépend pas de la pression. Quand on augmente la pression, on ne change que très peu le volume. L'autre état de la matière, c'est l'état liquide. Si je prends l'eau liquide, si je la mets dans un verre, hop, elle va prendre la forme du verre, et on va avoir une surface comme ça, plane sur le dessus. Cette surface-là, c'est ce qu'on appelle la surface propre. Une des caractéristiques du liquide, c'est qu'il n'a pas de forme propre. On voit bien que l'eau liquide prend la forme du verre. En revanche, il a une surface propre. Donc là, c'est la forme qui est propre. Ici, c'est la surface qui est propre, qui est toujours horizontale. Donc, il ne faut pas me dessiner des béchères avec des petites vagues. Quand on regarde, hop, c'est droit. Donc la surface propre est toujours, toujours horizontale. Même quand on penche le bécher, la surface propre reste horizontale. Et pareil, le volume ne dépend pas de P. Et si je mets un piston ici pour appuyer sur l'eau, ça ne va pas pouvoir appuyer. Autre façon de dire, quand j'ai une bouteille remplie d'eau, quand j'appuie sur les côtés, elle ne bouge pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas changer le volume. On peut difficilement, très difficilement changer le volume quand on touche la pression. Cette caractéristique-là, que le volume ne dépend pas de la pression, c'est ce qu'on appelle l'incompressibilité. Quand on augmente la pression, ça ne change pas le volume, donc ce n'est pas compressible. Et le troisième état courant de la matière, c'est l'état gazeux. On peut aussi trouver encore sous forme d'état vapeur. Donc si je prends de l'eau, ça va être de la vapeur d'eau. Et on voit que là, je ne peux plus le mettre dans un bécher, ma vapeur d'eau. Je vais la mettre, par exemple, dans un ballon. Donc en fait, le volume de gaz, c'est égal au volume du récipient. Autre façon de dire, le gaz prend toute la place qu'on lui donne. Donc si je mets un petit peu de gaz dans une énorme pièce, il va aller dans toute la pièce. Donc son volume dépendra de la taille de la pièce, du nom du récipient. Ici, en revanche, le volume dépend de la pression. Si vous prenez une bouteille remplie d'air, cette fois-ci, et que vous appuyez dessus, vous allez pouvoir la comprimer. L'air est compressible. Et pareil, sur le ballon, si on appuie dessus, on va pouvoir le comprimer. Donc en fait, les gaz sont compressibles. Après, il y a des noms pour passer d'une phase à l'autre. C'est ce qu'on appelle un changement d'état ou un changement de phase. Par exemple, quand on passe du solide au liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion. Et du liquide au gazeux, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Une façon simple de passer d'un état à l'autre, c'est de changer la température. Par exemple, pour l'eau, on sait tous que la glace fond à 0 degré. Donc en fait, la température de fusion de l'eau, c'est 0 degré Celsius. Et qu'elle boue, donc elle se vaporise à 100 degrés. Donc la température de vaporisation de l'eau, c'est 100 degrés. Mais ça marche pour tous les corps purs. Si je prends par exemple le plomb, à température ambiante, il est solide. On a du plomb solide. Mais si je le chauffe, par exemple, jusqu'à 328 degrés, il va devenir liquide. On aura du plomb liquide. Donc la température de fusion du plomb, c'est 328 degrés Celsius. Et si j'augmente encore la température, il va carrément devenir gazeux. On va avoir du plomb gazeux. Cette température de vaporisation, c'est 1750 degrés. Et c'est pour ça qu'on sait que l'incendie de Notre-Dame avait une température supérieure à 1750 degrés. Puisqu'on a retrouvé du plomb gazeux tout autour de Notre-Dame. En fait, l'incendie a tellement fait monter la température que le plomb qui était solide sur la charpente est devenu gazeux. Alors je vous donne toutes ces températures. Mais ces températures ne sont vraies qu'à la pression atmosphérique. Parce qu'en fait, effectivement, ces températures vont dépendre de la pression. Et comme ces températures dépendent de la pression, une autre façon de changer d'état, c'est non pas de changer la température, mais de changer la pression. Concrètement, si j'appuie suffisamment sur de l'eau liquide, l'eau va devenir des glaçons. Donc deux façons de fabriquer des glaçons à partir d'eau liquide. Soit on les met au frigo, soit on appuie très fort dessus. Alors il faut vraiment appuyer très très fort, puisqu'il faut appuyer à environ 900 atmosphères. Donc une atmosphère, c'est la pression qui exerce l'air autour de nous, sur notre tête. Là, il faut appuyer 900 fois plus fort. Donc il faut vraiment appuyer très très fort, mais on pourrait fabriquer des glaçons comme ça. Et c'est justement à cause de ce lien avec la pression que le linge peut sécher alors qu'il ne fait jamais plus de 100 degrés Celsius dans nos salles de bain. Donc on voit bien que l'eau liquide peut se vaporiser à une température qui est inférieure à 100 degrés, puisque le linge sèche. Faisons une expérience de pensée pour illustrer tout cela. Je prends un verre d'eau et je le mets dans une cloche à vide. Donc je vais le mettre à une pression très basse. On va supposer que c'est une expérience de pensée que c'est à 0 atmosphère. Donc je le mets dans le vide absolu. Je suis à température ambiante et je regarde ce qui se passe. Je laisse ça pendant quelques minutes, quelques heures éventuellement. Et à l'état final, ce qui se passe, c'est que le niveau d'eau a baissé. Et la pression ici a monté, puisqu'elle est environ égale à 23 hectopascales. Donc on voit bien qu'il y a eu une vaporisation de l'eau. Elle est devenue gazeuse, alors qu'on est toujours à 20 degrés Celsius. Si je fais l'expérience non plus à 20 degrés Celsius, mais à 30 degrés Celsius, j'aurai une pression finale qui sera à peu près égale à 42 hectopascales. Cette valeur de la pression qu'aurait une enceinte qui serait remplie de vapeur en équilibre avec sa phase liquide, c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante. C'est pour ça que le linge sèche, car l'eau liquide est toujours en équilibre avec sa phase vapeur. Et pour être en équilibre, il faut que la pression soit égale à la pression de vapeur saturante. Donc si la pression est inférieure, il va y avoir vaporisation. Et si au contraire, la pression est supérieure, c'est-à-dire qu'il fait trop humide, il va y avoir condensation. Et donc on va voir de l'eau apparaître, comme par exemple l'arrosé du matin, ou tous les phénomènes de condensation. Alors, c'est la même chose pour le linge, mais sauf que dans le linge, on est dans l'air. Mais ce qui compte, ce n'est pas la pression globale, mais c'est la pression partielle en eau. Donc c'est ce qu'on appelle le taux d'humidité. C'est pour ça que quand il fait humide, le linge ne sèche pas, puisqu'il y a un équilibre entre l'eau liquide qui est dans le linge et l'eau vapeur. Donc comme ils sont en équilibre à la bonne pression, ça reste. Mais s'il fait sec, ou si on renouvelle l'air, par exemple en ouvrant la fenêtre de la salle de bain ou la porte de la salle de bain, et bien du coup, pour être en équilibre, la pression partielle en eau va devoir augmenter, et donc l'eau liquide va devoir se vaporiser. Et donc il y aura de moins en moins d'eau liquide, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, le linge est sec. Passons maintenant à l'échelle microscopique. Alors attention, le but c'est de faire le lien entre les deux, l'échelle micro et l'échelle macro. A l'échelle microscopique, la matière est faite de particules, par exemple des atomes ou des molécules, et les états de la matière sont liés aux liaisons intermoléculaires, c'est-à-dire les liaisons entre ces particules qui constituent la matière. Pour comprendre l'état de la matière à état microscopique, il faut être au point sur les liaisons intermoléculaires. Si ce n'est pas le cas, hop hop hop, petite vidéo pour aller voir. Petit rappel rapide quand même, l'énergie de liaison des liaisons covalentes est très supérieure à l'énergie de liaison des liaisons intermoléculaires, entre 10 et 100 fois plus grande pour les liaisons covalentes. Les liaisons covalentes, c'est ce qui fait la chimie, les liaisons intermoléculaires, c'est ce qui fait les états de la matière, et donc ça implique des énergies qui sont beaucoup plus faibles, c'est pour ça qu'on peut appeler ça aussi des liaisons faibles. A l'état solide, ces liaisons entre les particules vont être permanentes. Alors bien sûr, les particules vibrent, puisque comme toutes les liaisons, il y a une énergie de vibration, mais ces liaisons existent toujours, c'est-à-dire que les particules, même si elles vibrent, elles ne vont pas partir loin, parce qu'il y a une liaison faible entre les particules. Et donc c'est pour ça qu'il y a une forme propre, puisque ces liaisons-là existent de façon permanente. A l'état liquide maintenant. Ces liaisons intermoléculaires vont exister, mais elles ne vont pas être permanentes. Elles vont être donc transitoires. Donc les particules vont bouger, pas en vibrer autour d'une position donnée, mais elles vont bouger un peu partout. Et puis à un moment, elles vont se rapprocher d'une particule, d'une autre, hop, ça va faire une liaison. Et puis comme elles vont bouger, hop, elles vont refaire avec une autre, etc. Donc on a ces liaisons, mais elles sont transitoires. Ce qui explique que notamment, le volume est propre, parce qu'on va pouvoir bouger les particules, puisqu'elles vont pouvoir défaire et refaire des liaisons ailleurs. A l'état gazeux maintenant. L'état gazeux, c'est très très simple. Il n'y a juste pas d'interaction, pas de liaison intermoléculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle du gaz parfait. Il faut aller voir là pour en savoir plus. On se rappelle que quand on chauffe, on augmente la vitesse des particules. C'est d'ailleurs la notion de température qu'on peut voir ici. Donc si je chauffe, ici je vibre autour d'une position. Si je chauffe, je vais vibrer de plus en plus vite, je te mets au moment où je vais arrêter de vibrer pour aller me bouger un peu partout. Et donc je vais devenir comme ça, des liaisons transitoires, donc liquides. Donc quand on chauffe un solide, il devient liquide. Et si je continue encore à apporter de l'énergie en chauffant, eh bien à un moment, je vais tellement loin, les particules vont bouger tellement, qu'elles vont tellement loin les unes des autres qu'il n'y aura plus aucune interaction. Donc pour trouver ces températures-là qui permettent de passer de solide à liquide et de liquide à gazeux, il faut regarder la force de ces liaisons intermoléculaires. Plus ces liaisons sont fortes, plus il faudra chauffer, apporter de l'énergie pour les casser. Donc plus la température de fusion va être élevée. Donc ça, vous devez être capable, en regardant les molécules, de faire une interprétation en reliant le microscopique, regarder ces liaisons intermoléculaires et faire un lien avec l'état macroscopique, donc les températures de fusion. Par exemple, si je compare H2O à CH4, donc je compare l'eau qu'on connaît au méthane, eh bien la température de fusion de l'eau, on la connaît, c'est zéro. Mais la température de fusion du méthane, c'est moins 182 degrés Celsius, donc beaucoup plus bas. Et pareil pour la température de vaporisation, pour l'eau, on le connaît, c'est 100 degrés Celsius, et pour le méthane, c'est moins 162 degrés Celsius, donc beaucoup, beaucoup plus bas. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'eau, on voit que l'eau, elle est capable de faire des liaisons hydrogènes. Entre deux molécules d'eau, il y a des lisions hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont des liaisons intermoléculaires assez solides, assez fortes, donc il va falloir apporter plein d'énergie pour les casser. Du coup, il va falloir monter en température fortement. Inversement, il y a CH4 qui n'est même pas polarisé, donc les liaisons intermoléculaires vont être très, très faibles, donc elles vont être très faciles à casser. C'est pour ça que les températures de fusion et de vaporisation sont très, très faibles. Voilà le genre de choses qu'il faut savoir faire, faire le lien entre le microscopique et le macroscopique. Donc pour résumer, au lycée, il existe trois sortes d'états de la matière, solide, liquide, gazeux. À l'échelle macroscopique, le solide a une forme propre et il n'est pas compressible. Le liquide a une surface propre seulement et il n'est pas non plus compressible et le gaz prend le volume qu'il lui est donné, il prend toute la place qu'il donnait et il est compressible. Au niveau microscopique, les états de la matière s'interprètent en regardant les liaisons intermoléculaires. Donc ce qui compte, c'est la façon dont les molécules, les particules sont liées entre elles. À l'état solide, elles sont liées par des liaisons qui sont permanentes. À l'état liquide, il existe encore des liaisons intermoléculaires, mais elles ne sont plus que transitoires. Et à l'état gazeux, il n'y a plus aucune liaison intermoléculaire entre les particules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.